Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir quand la vie nous frappe, comme un gagnant et non comme un hostie de perdant. Mon nom est Charles Côté et on part le show tout de suite après. L'intro, ça frappe, comment réagir comme un gagnant quand la vie nous frappe plutôt que comme un hostie de perdant. Je regarde ça aller et je trouve que le monde, ils sont mous en tabarouette. Je suis désolé si ça te frappe d'en face de cet épisode-là, mais ce que je vais te dire, si ça te rentre dans la tête comme il faut, ça peut changer ta vie, point bord. Parce que moi, ça l'a changé la mienne et c'est pour ça que je mets de l'intensité dans la façon que je t'amène ça, puisque si je te dis, ah, bien, peut-être que ça va, non, il n'y a pas peut-être que ça va t'aider, ça va t'aider, c'est clair. Donc, avant d'amener les astuces que je mets en pratique et l'anecdote que je vais te conter, je tiens à rappeler que le show est 100% gratuit, vous le savez, et la seule chose qu'on demande, il y a deux règles pour le show de Romain Inspirant Podcast. C'est de, un, si tu viens chercher de la valeur, redonne de la valeur. Donc, c'est de partager le show, soit sur les médias sociaux ou d'en parler à des proches. Donc, ça, c'est la première étape. Si tu viens chercher la valeur, redonne la valeur. Si tu ne trouves pas de valeur, bien, redonne-en pas. Et la deuxième règle, c'est de mettre en application ce qu'on voit ensemble. Puisque si tu fais juste écouter, mais tu ne fais rien, personne qui avance, OK? Donc, le show est vraiment, vraiment, vraiment fait pour qu'on avance et non juste écouter et faire « Il est donc bien inspirant, cet homme-là! » Parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que de me faire dire « Hey, c'est inspirant! » Puis là, je te pose la question, puis qu'est-ce que ça t'a changé dans ta vie? Puis tu fais « Ouais, je ne suis pas encore prêt à bouger! » « Hey, sacrément, il faut que tu bouges, là! » Donc, si tu n'as pas encore compris que le but, c'est de prendre action, je ne sais pas quel épisode va te résonner. Peut-être celle-là! Peut-être celle-là! Écoute, c'est peut-être à cet épisode-ci que tu vas allumer. Mais très simple, je rentre dans le vif du sujet là. Comment réagir comme un gagnant et non comme un hostie de perdant? Ça paraît tellement méchant dit comme ça, mais je vais te donner un exemple puisque j'en vis plein. Mais là, quelques semaines, plusieurs semaines, j'ouvre mes comptes de banque, puis là, je m'envoie mes relevés de cartes de crédit. Et là, je vois une compagnie américaine qui m'a facturé pas loin de 1 100 ou 1 200 $. On va faire un chiffron, on va dire 1 200 $. Ils m'ont chargé 1 200 $ pour un service que je n'utilise plus. C'est frustrant. Puis là, je vais fouiller, je vais fouiller, je vais fouiller, puis je me rends compte que la compagnie me charge depuis un bout de temps à coup de 500, puis 600, puis 1 000 $ des trucs que, dans le fond, je n'utilise pas. C'est une compagnie, je pense que c'était soit de l'hébergement ou de l'envoi de courriel, une patente de même. Tu vois que là, je ne suis pas très, très bon. J'ai l'air du gars qui ne suit pas ses affaires ou du gars qui fait tellement d'argent qu'il ne regarde pas ce qu'il se fait charger. Mais la réalité, c'est que la comptabilité, ce n'est pas tant ma force. Mais je regarde quand même mes affaires parce qu'on arrive au point suivant. Je me rends compte qu'il y a une compagnie qui me charge des frais pour un service que je n'utilise pas. Une chose qu'il faut comprendre, c'est que dans ma business, il y a tellement d'affaires, puis je dis dans ma business, c'est ça, dans n'importe quelle entreprise, on a tellement d'affaires à payer que des fois, ça se peut qu'on oublie des trucs. Et là, en fait, c'était un abonnement qu'un de mes anciens partenaires, on pourrait dire quelqu'un qui m'avait aidé avec le drôlement inspirant, s'était abonné. Et là, personne n'a arrêté l'abonnement. Lui, il n'a pas regardé ses affaires, il n'a pas décidé de se désabonner, moi non plus. Donc, je continue de le payer. La faute revient à qui? Bien, aux deux. Ce serait facile de dire, c'est sa faute à lui. Puis, j'ai vu plusieurs discussions justement avec cette personne-là au sujet de trucs comme ça, des affaires que je me faisais charger à gauche, à droite, puis que c'était lui qui s'était abonné puis qu'il n'avait pas fait des désabonnements. Ça m'a coûté cher. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui coûte cher, ce n'est pas les erreurs des autres, c'est toi de ne pas checker tes affaires. Donc, de un, se responsabiliser, mais là, ça faisait une couple de fois que j'avais avisé qu'il fallait arrêter certains abonnements. Puis là, vu qu'on ne travaille plus ensemble, bien, peut-être que lui, il s'est dit, je m'en calisse. Et est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Là, ce n'est pas la question. Je ne veux jamais parler contre les gens. Cependant, l'idée que je m'étais fait dire autour de moi, les gens, ce qu'ils me disaient, c'était, bien là, ça ne se peut pas. S'il y a des affaires que tu te fais charger puis c'était de sa faute ou c'était lui qui s'était abonné, il doit payer avec toi. Puis là, je réfléchissais à ça puis je me suis dit, c'est vrai, mais faisons un calcul mathématique. Mettons le 1 200 piastres que je me suis fait charger aujourd'hui qui me fait chier. Mettons que je vais me battre avec. Je me bats avec lui pour qu'il me paye la moitié, qu'il ait 600 $. Ça ne veut pas dire qu'il va me verser l'argent à la journée même. Il va falloir que je fasse un suivi puis que je le relance puis que je l'achate puis que je me batte avec. Si c'est de la mauvaise énergie, ça va durer combien de temps? Pour 600 $. Moi, la façon que j'ai réagi face à ça, c'est, bon, je veux que ça se règle, donc je vais prendre le taureau par les cornes puis je vais régler la situation de je peux me faire facturer par cette compagnie-là. Fait que là, je fais mes affaires pour que je peux me faire facturer. Mais de l'autre côté, la frustration que j'avais à l'intérieur de moi, c'était, il faut que je transforme ça du bon côté. Il ne faut pas que je laisse ça de même aller puis juste être fâché puis c'est comme c'est tout le temps la faute des autres puis c'est jamais moi puis blablabla. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est aujourd'hui, je vais prendre des actions qui vont faire en sorte que ça va être payant ce qui est arrivé. Je m'explique. Au lieu de tomber dans de la négativité puis de se mettre à chialer puis de s'écraser du vent en disant, bien, c'est ça, aujourd'hui, je suis une victime puis là, je vais m'auto-saboter. Il y a des gens qui font ça. Il leur arrive des bad luck dans la vie puis là, tout de suite après ça, ils vont manger de la mauvaise nourriture. C'est grâce au vent du vent où ils abandonnent leur défi ou leur objectif de la journée parce qu'il est arrivé quelque chose. C'est une forme d'auto-sabotage qui parfois est inconsciente mais qui fait que c'est une réaction de perdant. C'est un loser de faire ça. Il faut que tu transformes ce qui est arrivé en quelque chose de positif. Et c'est de là ma fameuse phrase « ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. » Dès qu'il arrive quelque chose, c'est ce que je me dis. « Ça va être curieux de voir comment ça va se retourner à mon avantage. » Et là, évidemment, il y en a des pessimistes qui vont dire « Mais voyons donc, Charles, c'est pas vrai que ça va se retourner à mon avantage. Mais voyons donc, ça veut dire que si je chappe un crayon à terre, il y a un avantage là-dedans. » Ce n'est pas ça le point. Le point, c'est que si tu réagis mal à chaque fois qu'il se passe de quoi je crois sincèrement que la vie, ce n'est pas ce qui nous arrive. C'est comment on y répond. C'est comment on réagit face à ça. Donc, voici ce que j'ai fait suite à ça. J'étais en crise. Je vais le dire, j'étais en crise de voir que je me fais charger ça, qu'on n'a pas annulé l'abonnement et que là, au fond de moi, je le sais que ce n'est pas de ma faute. Je ne le sais pas de ma faute. Ce n'était peut-être pas mon département. Ce n'est pas à moi de checker ça. Mais ça reste que je dois l'assumer. Ce que j'ai fait, je suis allé au gym, m'entraîner et j'ai poussé plus fort que d'habitude. Je me suis entraîné plus fort que d'habitude juste par frustration de ce qui m'est arrivé dans la journée. Après ça, je prends souvent des saunas au gym. J'ai pris un sauna plus longtemps que d'habitude pour se suer encore plus. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai fait plus de vidéos que d'habitude. Je fais beaucoup de vidéos sur les médias sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, name it, toute la gang. J'ai fait plus de vidéos que d'habitude de cette journée-là. Je vais redoubler d'efforts. Je vais en faire encore plus. J'ai aussi réglé des dossiers qui traînaient depuis longtemps et qui me prenaient de l'énergie juste à y penser. Combien d'affaires on a dans notre tête qui n'est pas réglée et qu'on se dit il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça et on ne le fait pas. À la fin de la journée, on se demande pourquoi on est fatigué. Le simple effet d'avoir pensé aux choses que tu n'as pas faites, c'est plus d'énergie que de le faire. C'est cave, là. J'ai réglé ces affaires-là. Puis là, en ce moment, j'enregistre un épisode de podcast sur ce qui m'est arrivé. On s'entend que le 600 piastres que je serais allé chercher à vouloir me battre avec la personne en question pour avoir la partie que peut-être que j'estime que lui me devrait, il fait longtemps qu'elle est payée. On se dit, il fait longtemps qu'elle est payée. Avec toutes les actions que j'ai faites dans ma journée, ça va se repayer. Mais, ce n'est pas tangible sur le moment présent. Parce que je ne peux pas là te dire, mes 25 vidéos que j'ai faites cette journée-là, ça m'a rapporté 50 000 ou ça m'a rapporté 10 piastres. Je ne peux pas dire, au gym, j'ai poussé plus fort, donc c'est rendu que j'ai moins mal dans le dos parce que cet entraînement-là a fait que ça a bien été et le fait que j'ai été plus longtemps dans le sauna, j'ai essuyé plus, donc j'ai évité d'être malade. Mais tu sais, ça peut aller tellement loin. Ça peut aller tellement loin de tout ce que tu fais d'une journée. Et c'est basé sur j'étais en crise. J'étais en crise de ce qui m'est arrivé, mais finalement, j'ai transformé ça en quelque chose de positif en mettant ma frustration dans des actions qui vont devenir payantes. Au lieu de m'acharner sur un dossier qui... Qu'est-ce qui se passe après ça quand c'est remboursé cette affaire-là? Qu'est-ce que tu fais? Tu repars à la case départ d'où ce que tu étais. Donc, tu as perdu du temps pour aller chercher du change. Tu as perdu du temps pour aller chercher un peu de change quand tu aurais pu faire beaucoup plus dans ta journée. Beaucoup plus. Et évidemment, c'est super important, tu ne pourras pas le calculer là, tangible, dans ta journée. C'est super important à savoir parce que souvent, les gens ont la mentalité de « il faut le voir pour le croire. Il faut que je le vois pour y croire. Si je ne vois pas qu'aujourd'hui, ça n'a pas été rentable ma journée, bien, ça ne marche pas. » Et c'est une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de gens qui, sans aucun dénigrement, il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, par exemple, en affaires et qui ne sont pas capables parce qu'ils sont pas à dire de voir la journée combien j'ai gagné aujourd'hui. Tandis que quand tu as un job, bien, je sais que j'ai travaillé, ça me donne 200 piastres. Aujourd'hui, l'entrepreneur a travaillé, tu as fait moins 20 000. Le lendemain, il va faire 100 000. Sur le lendemain, moins 60 000. Puis sur le lendemain, plus 80. Bien, à la fin de l'année, tu es arrivé à 100 000 dans tes poches. Bien, ça a été des montagnes russes. Bien, vu que ce n'est pas calculable, tangible chaque jour, bien, t'es mieux pas de lancer là-dedans. Et là, on s'en fout, salarié, entrepreneur. Je ne prends pas un bord ou de l'autre. Moi, je prends le bord de ceux qui sont heureux. Peu importe ce que tu fais dans la vie, il faut que tu l'aimes. Parce que cependant, cependant, là où c'est une grande erreur, c'est quand que tu es dans la mentalité de full voir pour le croire. Si tu restes accroché à ça, ça va être très difficile d'avancer. Et c'est ce qui me plaît dans les explications que je t'amène, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la croissance personnelle qui sont floues. On en a parlé souvent. C'est flou, ce n'est pas tangible. Et moi, j'aime les choses concrètes. Puis je pense que c'est ça qui accroche beaucoup les gens qui aiment drôlement inspirants, c'est qu'ils se disent « Hey, c'est concret, le gars, il dit les vraies affaires. » Mais ça, dans cette sphère-là de « Faut que tu portes des actions que tu ne seras pas capable de calculer là, aujourd'hui, tangible, combien ça te rapporte ou c'est où que ça va t'amener les actions que tu es en train de faire. » C'est flou. C'est à quelque part flou. Mais il faut que tu sois capable de faire ça en ne sachant pas nécessairement c'est quoi que ça va t'amener, mais avec la conviction que ça t'amène plus loin que d'être seulement frustré puis de rien faire ou d'aller à contre-courant. de te battre contre le courant. Ça ne sert absolument à rien. Je le sentais au fond de moi et je le savais que j'allais juste me battre pour une poignée de chances. Je l'ai essayé d'aller me faire rembourser ou peu importe. Finalement, en étant calme, j'ai réussi avec deux ou trois façons de me faire rembourser avec la compagnie. j'ai réussi à aller rechercher ce qu'il y en était. Mais ça pour dire que ça, c'est à chaque jour de ma vie. C'est à chaque jour. Chaque jour, il m'arrive des trucs que je pourrais faire à tabarnak. Fuck, pourquoi ça s'est arrivé? Ah! À chaque jour, je suis freiné quelque part. Il y a tout le temps un endroit. Il y a des stops à chaque moment de ma journée. Il y a des cônes oranges partout. Il y a des détours que je dois prendre à chaque jour dans ma vie. Mais je prends ça comme une opportunité. Je ne m'arrête pas parce qu'il y a un détour, je vais retourner chez nous. Finalement, je n'irai pas plus loin. Et c'est super important parce que les problèmes que tu as en ce moment dans ta vie, les défis que tu as en ce moment, une fois qu'ils sont réglés, guess what, il y en a d'autres qui vont arriver. Ce n'est pas vrai qu'un jour, tu n'auras plus de problèmes. Tant que tu ne seras pas mort, des problèmes vont en avoir. Tu vas en avoir les problèmes. Ça ne s'arrêtera jamais. Il y a beaucoup trop de gens qui espèrent, souhaitent, prient au jour où leurs problèmes qui ont présentement vont être réglés. Genre, mec, j'ai perdu mes 50 livres de trop, là, je vais bien me sentir. Mec, j'ai fait 100 000, là, je vais bien me sentir. Mec, mes billes de cartes de crédit soient payées, là, je vais bien me sentir. Mec, je suis capable de courir tant de kilomètres sans trop être soufflé, là, je vais bien me sentir. Quand mes enfants vont être partis de la maison, là, je vais bien me sentir. Quand mes enfants seront plus en couche, là, je vais bien me sentir. Donc, il y a plein d'affaires de j'ai hâte à, c'est correct d'avoir hâte à, mais si tu es dans l'idée de mec, je sois rendu à, j'aurai plus de problème, tu te fous un doigt dans l'œil parce qu'il va n'avoir d'autres défis, d'autres problèmes d'ici là. Surtout si tu es dans l'action. Surtout si tu es dans l'action. Puis, je le vois avec nos centaines de clients qu'on a en ce moment en formation, ils viennent en formation pour régler leurs problèmes, puis une fois que c'est réglé, ils ont encore plus de problèmes qu'au départ quand ils sont arrivés. Mais des beaux problèmes, des problèmes qui avancent, des problèmes d'avancement, c'est-à-dire, hé, j'étais au niveau 1 dans ma vie, au niveau 2, là, je suis rendu au niveau 16 sur, on va dire, 1000, puis t'as marre-ouette, il y a bien plus d'affaires à régler au niveau 16. Là, je me rends au niveau 32 parce que t'as marre-ouette, il y en a encore bien plus à régler. Mais tu es habitué à ça parce que tu es habitué qu'à chaque marche que tu montes, il y a un nouveau défi qui se présente là. C'est un peu comme les jeux vidéo. Je ne suis pas un fan de jeux vidéo, loin de là, je ne joue pas aux jeux vidéo juste par manque d'intérêt, mais si chaque niveau serait autant facile que le précédent, tu vas lâcher le jeu. Tu ne voudrais pas jouer très, très longtemps, c'est plate. C'est comme écouter un film et ça va bien tout le long. Imagine ça, tu écoutes un film et tout le long, aucun problème, il n'y a rien qui arrive. Le personnage principal est avec sa conjointe, ses enfants, ils ont une belle vie et tout le long, c'est juste ça. À la fin, ils ont la même vie qu'au départ. On est loin d'un chef-d'oeuvre. On en est loin d'un chef-d'oeuvre. Ce n'est pas le film qui va se rendre à Cannes. On s'entend là, ce n'est pas Titanic. On est loin du parrain. Ce n'est pas Scarface. C'est nul ton film. Mais les gens veulent ça dans leur vie. Ils veulent une vie où il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de défi. Parce que ton film est poche en estime. Tu veux des montagnes russes, tu veux qu'il se passe des affaires. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas tomber dans le panneau de « je veux que tout soit facile ». Parce que si tu veux que tout soit facile, tout va être plate. Et tu vas quand même avoir des problèmes. C'est ça qui est « fucked up ». C'est qu'à éviter les problèmes, tu vas quand même en avoir. Mais ce sont des problèmes qui ne seront pas payants. C'est le fun d'avoir des problèmes payants. Des problèmes qui t'amènent ailleurs dans ta vie. Des problèmes qui t'amènent plus loin dans ta vie. Quand tu as des problèmes parce que tu avances, ce n'est pas pareil qu'un problème parce que tu ne veux pas de problème. Parce que tu veux éviter des problèmes. À vouloir éviter des problèmes, tu vas t'en attirer quand même. Mais tu restes en même place. Donc, tu patauges à pelleter de la neige autour de toi. C'est comme si l'hiver, tu fais juste pelleter autour de toi. Dans ton entrée, tu t'en vas dans le milieu de l'entrée et tu pelletes autour de toi. Tu ne pourras pas sortir de là. Puis il reneige par-dessus et tu pelletes autour de toi. Tu ne vas pas plus loin. Tu comprends? Donc, ça paraît tellement simple quand je l'explique. Mais dans la réalité de la vie de tous les jours, c'est apprends à mieux réagir. Lorsqu'il y a des choses qui se passent que tu te dis « Non, en ce moment, j'aurais le droit d'être en Christ. Je pourrais en ce moment être fâché. Je mériterais en ce moment de vouloir abandonner. C'est correct en ce moment de me sentir en Christ. C'est correct en ce moment de me sentir plus fatigué. mais je refuse d'abandonner parce que justement, je ne veux pas réagir comme un nostie perdant. » C'est super important, ça. Super, super important. Puis j'en parle dans l'épisode 19. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 19, je parle de comment mieux réagir quand la vie t'envoie des défis. OK? Puis c'est super, 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 super important. et l'épisode 18, qui est celui juste avant, comment retourner les événements négatifs à son avantage. Donc, je t'invite à aller écouter l'épisode 18 et l'épisode 19 puisque c'est deux très bons shows qui vont pouvoir t'expliquer d'autres façons de réagir et comment voir ces défis-là. Parce que je le dis, je le redis, ce n'est pas ce qui t'arrive qui est important, c'est comment tu y réagis. Et si tu réagis comme un nostie perdant, c'est-à-dire à te fâcher puis de rester les bras croisés à attendre qu'il se passe quelque chose, il n'y a rien qui va se passer de bien. Et je mets vraiment de l'emphase sur le mot « hostie perdant » parce que ça va mettre un ancrage dans ton cerveau de « tu vas t'en rappeler de ça ». Si je te dis, bien, c'est différent et c'est difficile pour tout le monde puis j'essaye d'être super, super sweet et gentil pour ne pas froisser personne, je n'aiderai pas vraiment les gens qui veulent s'aider. Donc, je me mets à risque en disant ça puis je l'assume parce que si j'essaye d'être fin, parce qu'il y en a plein des coachs et des motivateurs qui sont fins, ils n'ont jamais frustré personne, ils sont tellement, 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 tellement fins que personne ne peut parler contre eux. Mais tu ne leur tiens pas. Dans ta tête, tu ne leur tiens pas le message de « il faut apprendre à mieux réagir » parce que voici la chose positive. Si je te dis « d'apprendre à mieux réagir va t'amener un bon résultat », tu es inspiré, mais tu ne t'en souviens pas. Si je te dis « réagir comme un hostie de perdant va t'amener à une vie de marde », bien, pour éviter la vie de marde et le fait d'être un hostie de perdant, tu vas mettre des actions qui vont faire en sorte que tu vas réagir comme un gagnant. Donc, je t'aimais ça un peu à l'envers. Je t'aimais ça un peu à l'envers et je sais que ce n'est pas l'affaire à 20 du monde, mais je l'assume à 100% parce que si tu écoutes le show en ce moment, à moi que ce soit le premier épisode que tu écoutes, à moi que c'est le premier épisode que tu écoutes, tu as catché un peu le personnage, tu as catché un peu la patente. Tu vois un peu la façon que j'exprime les trucs que je ne mets pas des gants blancs avant d'enregistrer le podcast et tu es bien avec ça. et tu es bien avec ça. Donc, si c'est le premier épisode que tu écoutes, peut-être que tu trouves ça raf un peu, mais c'est vrai que je t'invite à aller écouter d'autres épisodes comme le 18 et le 19 qui vont pouvoir grandement t'aider au niveau de comment réagir quand ça ne se passe pas comme tu aimerais. Donc, voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté le show au complet et puis n'oubliez pas, si vous venez chercher de la valeur, redonnez la valeur et commencez à mettre en application ce qu'on voit. Mettez-vous dans l'action. Merci à tous ceux et celles qui m'écrivent. Chaque semaine, je reçois plein de beaux messages. J'apprécie grandement. Vous êtes cool. Vous êtes fin. Et pour toute suggestion, commentaire ou insulte, vous pouvez m'écrire à charlesacommercialdrôlementinspirant.com charlesacommercialdrôlementinspirant.com Sur ce, je vous laisse aller être dans l'action et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada